Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous tenir des bouts. Et ensemble, priez notre Dieu. Nous voulons... Ensemble, nous allons t'évoquer notre Dieu. Nous voulons te prier. Le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac, tu es le Dieu de Jacob. Nous voulons te rendre toute la gloire. Merci. Merci pour cette rencontre. Nous voulons te bénir parce que tu es Dieu. Merci pour la manifestation de ta présence au milieu de nous. Merci de nous faire du bien. Merci de faire du bien chacun d'entre nous. Et que la gloire et l'honneur te reviennent. Et c'est dans le nom de Jésus qu'ils l'auront prié. On dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth ? Dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Dis à quelqu'un juste à toi-t-elle. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. Dis à quelqu'un côté que Dieu te bénisse. Amen. C'est bien de dire aux voisins, aux frères, que Dieu te bénisse. La Bible dit, celui qui bénisse à elle sera béni. Allez, dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Amen. Dis à quelqu'un encore que Dieu te bénisse. Dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort Jésus de Nazareth ? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort que ça ? Nous acclamons plus fort Jésus de Nazareth. Veuillez vous asseoir que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en 2019. Nous sommes dans l'esprit de culte, de déguise qui nécessite à respecter cette autre chose. Notre souhait, c'est de vite finir. Amen. Vous avez constaté que je suis arrivé avant l'heure, d'ailleurs. Amen. Ils étaient tous surpris. Ils étaient tous surpris. J'ai dit, en y voyant ce qu'elle dit, elle dit. Amen. On a décidé comme ça, selon la vision du Saint-Esprit. Il faut respecter l'heure. Il se dit deux ou trois, et c'est important. Et donc, je suis venu avant 16h. J'étais déjà dans la salle avant 16h. C'est notre vision à nous. C'est de commencer le culte un peu vite et de terminer aussitôt, enfin, le pouvoir. Parce que c'est important pour nous de récueillir un peu toutes les sujections. Parce que ça, c'est important. L'Église, c'est aussi la démocratie. De pouvoir écouter le peuple et de faire comme Dieu veut. Parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Amen. Voilà, donc si je suis à l'heure, il faudrait qu'il est responsable aussi soit à l'heure. Amen. Je veux m'adresser à quelqu'un qui se connaît. Je ne dis pas le nom de quelqu'un. Mais il faut qu'il vienne à l'heure. Mais heureusement, je dis, je dis, mais il a été délivré aujourd'hui. Parce que je l'ai vu à l'heure aussi. Je dis, mais attends, je ne dis pas le nom de quelqu'un. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Amen. Nous sommes une famille. Celui qui se sent morvé va se moucher. Sinon, la personne est venue m'accueillir. Mais attends, ça veut dire qu'on est dans la même vision. Et c'est mon message ce matin. Et ça, c'est beaucoup très important. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es venu. Dis à quelqu'un, tu es venu. Vous devez comprendre que des grandes choses se construisent dans la douleur. Amen. Si vous voulez avoir des grandes choses, vous allez connaître la douleur. Amen. Si vous voulez connaître des bonnes choses, vous connaîtrez ce qu'on appelle la douleur. Sauf là qu'il y a une phase. La Bible dit « La douleur de l'enfantement. » Je faisais des aveux avec une sorcière depuis Digo parce que j'ai fait du culte avec eux. J'ai posé la question à la dame. C'est ta fille. Elle dit « Oui. » Elle a détruit sa fille. J'ai dit « Moi-même, je suis choqué. » « Moi, le prophète, je suis choqué par tes aveugles. » « Est-ce que tu as connu la douleur ? » Elle dit « Oui, mais c'est la sorcellerie. » Pour vous dire une chose. Si vous voulez construire quelque chose et qu'il n'y a pas de douleur dedans, soyez sûrs que la chose va se détruire. Amen. Tout ce qui vient facilement, sans douleur, se détruit. Et c'est dans la douleur, c'est dans la douleur qu'on voit l'importance de ce que nous sommes en train de construire. Amen. Dieu crée des choses pour comprendre. Amen. Souvent, les gens pensent que c'est une malédition. Non, il n'y a pas de malédition. C'est dans la douleur qu'on comprend beaucoup de choses. Amen. Sauf là que Jésus, pour nous sauver, il a connu la douleur. Amen. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui a souffert plus que Jésus. La souffrance de Jésus-Christ, quand nous regardons Jésus dans le jardin de Gessmanet, le message que j'avais déjà prêché, qui était comme pour moi une prophétie, quand vous regardez Jésus dans le jardin de Gessmanet, vous comprenez pourquoi il disait, « Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, n'a pas ma volonté, que ta volonté soit faite. » Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas forcément ce qui est bon pour nous. Amen. Tiens quelqu'un, la volonté de Dieu pour nous, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas forcément ce que tu veux. La volonté de Dieu, ce n'est pas forcément ce que tu veux. C'est la vérité. Amen. Oh Seigneur, j'aimerais que tu me bénisses, j'aimerais rentrer dans la gloire, mais la gloire de Dieu, il y a la souffrance dedans. Ah oui, il y a la souffrance dedans. Bien que Dieu soit avec toi, mais il t'amènera à comprendre les choses dans la douleur. Et une chose qui se construit dans la douleur, l'homme prend ça au sérieux. Amen. Quelque chose que tu construis dans la douleur, bien aimé, tu ne verras jamais où là que ça se détruit. Amen. Alors Dieu permet des choses. Jésus, Dieu dit à Jésus, tu dois l'affronter. Alors, la destinée d'une personne, ce n'est pas forcément tout ce qui est bien, ce n'est pas forcément tout ce qui est bon. à tes yeux, mais il y a ce qu'on appelle l'humiliation, il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la perséitution, tout ça fait partie, n'est-ce pas, de la geste manée. Jésus va comprendre qu'il devait être confronté dans la cour de Ponce Pilate, jamais dans la loi de Moïse, dans la loi mosaïque, on ne peut pas fouetter une personne, 40 coups de verge. Oh, cette verge, il y avait des crochets, n'est-ce pas, il y avait des amnés sur tout, des crochets, la question est posée, pourquoi Jésus ? Parce que l'église que nous sommes, nous sommes l'épouse de Jésus. Jésus étant l'époux, nous sommes l'épouse. Pour sauver l'épouse, il fallait... la douleur. Amen. Amen, amen, amen. Et souvent, je pose la question, mais où est Dieu ? Mais Dieu s'est bâti dans la douleur. C'est pour ça que vous regardez le peuple d'Israël. Ça n'a pas été facile pour Israël d'attendre à Dieu lui-même son peuple. Pourquoi il laisse son peuple à l'âge souffrir pendant 400 ans en Égypte ? Pourquoi un peuple qu'on pense que c'est un peuple béni, ce peuple se retrouve face à l'extérieur de l'esclavage dans un pays étranger et encore délivré de la main des Égyptiens ? Pourquoi Dieu ne laisse pas si tôt faire traverser le peuple pour attirer ses mains pour aller à Cana et Dieu crée toutes sortes d'adversités ? Et quand vous regardez dans le désert, il y a eu beaucoup d'oppositions. Il y a eu les Amoréens, les Moabites, les Philipsiens qui se sont posés à la destinée du peuple israël. Ce n'a pas été une chose facile. Sauf que quand on parle d'Israël, tout le monde est convaincu que l'Israël est un Dieu. Ton histoire ne doit pas se baser sur la facilité. C'est là que tu comprendras quels sont ceux qui sont sincères avec toi et quels sont ceux qui ne le sont pas. c'est dans la douleur, tu comprendras ça. Ceux qui doivent se retirer, se retireront. Ceux qui doivent continuer, continueront ta vie. Parce que ce n'est pas tout le monde, c'est l'image de l'église dans le désert. C'est l'image de l'église. Quand vous regardez l'image de l'église, quand vous regardez l'image, quand vous regardez l'image du peuple d'Israël dans le désert, c'est l'image de l'église. C'est l'image de l'église. On l'a même étudié. C'est l'image de l'église. Ceux qui devaient périr ont tous péris face à l'adversité. Ils sont tombés. Beaucoup sont tombés. Face à la frayeur, les gens disent on pouvait aller en égypte. Et quand vous voyez, frère, ta destinée n'est pas liée à quelqu'un. Non. dans une chine, une personne t'abandonne. Gloire à Dieu, elle n'est pas destinée à te suivre. Dieu permet que tu sois seul et que tu comprennes qu'il faut compter sur lui. Amen. À un moment donné, Dieu te permettra que tu sois seul face à ta destinée. Et que tu comprennes que David, tu vois, comprends cette pensée de David qui dit je lève les yeux de la montagne. D'où me viendra le secours. le secours ne te viendra pas des X à un moment donné de ta vie. Parce qu'il ne pourra pas supporter. David dit le secours ne vient de l'éternel qui a créé les cieux vers la terre. Le secours d'un homme ne vient pas d'une personne. Le secours d'un homme ne vient de l'éternel. Et face à des difficultés, c'est là que tu comprendras, frère. Amen. que tout ce sourire autour de toi c'était plein d'hypocrisie. C'est dans les épreuves qu'on apprend. Dieu lui-même il a témoigné de Jean il a dit à Satan tu as parcouru toute la terre. Est-ce que tu as vu Jean? Il dit oui. Dieu lui-même dit il n'y a pas plus parfait que chez le Messie. Vous voyez Dieu nous rend témoignage il dit mais c'est parce que tu lui as donné tous les biens. Sinon Arachie il va te maudit Dieu permet il a dit à Satan il dit va attaque-le et dans les épreuves il va perdre ses enfants il va perdre sa maison il va tout perdre ses amis sont venus de lui dire c'est le temps où tu dois divorcer avec Dieu c'est le temps parce que ce qui se passe ça veut dire que Dieu t'a abandonné c'est une erreur que les gens commettent souvent il a regardé dit c'est l'éternel qui a donné la répliquée la glosse du soir rendu Jacob va se retrouver dans les cendres encore grave il perd sa maison il va être frappé par des succès il y avait des pleurs partout des gales pour mieux comprendre il y avait des gales il n'y a pas plus malédition que ça quelqu'un qui vivait dans le 16e vous comprenez bien qui vivait à l'élysée vous allez comprendre quand je parle comme ça dans le palais il y avait tout autour de lui il va se retrouver comme un clochard dans la rue et les avant le regard c'est ce monsieur là on a trop de nos frères là on va pardonner de temps en temps il faut aller leur donner des sandwiches pour manger c'est important ils comprennent que ici là-bas au blé des premiers qu'ici là-bas il y a si encore je t'en tiens moi il y a plat à lui il y a un boulot lui il est dans le froid ici tous les gars par lui il est dans la tête il est parti il va faire comment il a déjà envoyé la photo sur facebook facebook va le tuer il allait prendre un coup à tout refaire un peu il ne peut plus retourner il se retrouve dans la pire des situations les plus compliquées où tout le monde l'abandonne il reste seul la même image présente à jésus dans le désert dans jésus dans jésus dans jésus et j'attends que j'entends le réglage et on vient lui dire maudit dieu et me parce que c'est pas normal ce que tu vis alors vous pensez que dieu est forcément celui là qui est là pour que vous soyez toujours dieu forme les gens et dans les moments les plus difficiles c'est là que dieu forme celui qui l'a envie de bénir la preuve quand il vous l'a béni joseph il va le former le forger dans les moments difficiles c'est pour ça qu'il avait la prédication du pasteur des images passées où il a parlé de la persévérance que dieu te bénisse j'ai béni tous les responsables que dieu vous bénisse que dieu vous fortifie davantage soyez fortifiés amen c'est dans les moments difficiles frère c'est quand tu traverses les moments difficiles que tu comprends qu'il faut plus te rapprocher de dieu c'est là que tu comprends que dieu c'est quand on se recouvre et on lui dit maudit dieu et meurt il dit loin de moi de maudit les carrel alors tu as eu raison de rendre témoignage de lui quel est le témoignage de Dieu de toi parce que les gens ont compris ils pensaient que c'était dans les moments exélu les moments les plus bien que genre n'est-ce pas avec son coeur attaché à dieu mais frère ça a plus plus d'une vingtaine d'années c'est qu'il a vécu comme souffrance ça n'a pas plus vingt jours c'est ça le problème posez-vous la question ça a plus combien de temps ça a plus du temps mais dans ces moments difficiles il est resté accroché à dieu et comme dieu habilita de son coeur parce qu'il y a des gens c'est quand c'est difficile qu'ils pensent que dieu leur a abandonné dieu il a dit même si tu traverses les eaux je serai avec toi même quand tu traverses le feu je serai avec toi c'est pas le moment le plus égé qu'on dit non les moments difficiles dieu n'abandonne jamais il avait compris genre que dans ces moments difficiles c'est une traversée il n'y a pas une situation qui demeure éternelle qu'est-ce que tu dis de la situation qui t'arrive le plus grand formateur c'est dieu tu peux aller à l'école biblique tu peux aller apprendre à l'école théologique toutes sortes d'enseignement mais l'école de dieu c'est la meilleure école quand tu sors de là c'est un homme bien dans la tête opposée il y a des situations qui t'arrivent où Dieu te forme il t'apprend beaucoup de choses frère tu n'abandonnes jamais mais Dieu crée des situations pour forger les gens quelle est la leçon que tu dis des situations qui t'arrivent tu dis quoi je m'as compris qu'il soit bien ou pas loin de lui dans mon nom et l'éternel c'est ça aussi la loyauté être fidèle à l'éternel surtout la fidélité à Dieu il est démarré fidèle et Dieu leur donnait cette fois tout ce qu'il avait la richesse on vous le dit pour grimper l'état d'une bénédiction si tu l'as à peu près éprouvé vous pensez que tu l'as donné doublement alors Dieu va créer une situation pour vous de bon pour te bénir quelle est la leçon que tu dis d'une situation qui t'arrive parce que une situation qui t'arrive n'appuise pas x y tu apprends quoi de cette situation et t'en sais quoi malheureusement les gens aiment x y et c'est grave on aime accuser l'autre on aime accuser ceux et c'est difficile de percevoir le message de Dieu quel est le message de Dieu que tu perçois dans ce que tu arrives comme difficulté or c'est l'école de Dieu la grande école de Dieu c'est dans les moments difficiles et comme je disais l'image du peuple d'Israël dans le désert c'est l'image de l'Église Dieu ne bénit pas tant qu'il t'a pas fait traverser beaucoup de choses tu connaîtras l'humiliation la plus grave tu connaîtras tout sort d'astrocité c'est là tu verras le vrai visage des gens qui sont autour de toi et tu vas comprendre que les gens n'ont jamais été sincères c'est là tu comprendras que ah ah donc les gens n'ont jamais été sincères c'est là que tu vas comprendre cette pensée de Dieu malheur soit celui qui met sa confiance en l'homme tu comprends cette pensée de Dieu c'est là les écrits tu vas commencer à clignoter dans ton esprit tu vas commencer à comprendre que tu as commis peut-être une erreur en ayant confiance que Dieu nous aide Dieu a quelqu'un que Dieu te bénisse quelle est la leçon que tu dis de tout ça tout ce qui t'arrive et dise Amen quelle est la leçon que tu dis des difficultés qui t'arrivent par moments quand c'est chaud les gens pensent Dieu 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 mais quelle est la leçon que Dieu te fait tirer des situations parce que le but que Dieu veut atteindre si c'est pas à quoi atteindre il laisse la situation demeurer plus la situation demeure plus tu comprends beaucoup de choses plus les masses tombent plus tu vois le vrai visage des gens plus tu découvres les gens c'est ça la pensée de Dieu et tu comprendras c'est dans la vie il faut comprendre tant que tu n'as pas compris tu ne grandiras jamais malheureusement les gens ils ont prié d'accuser les gens mais ne dis pas une leçon de ce qui leur arrive quelle est la leçon qui est utile que Dieu nous aide alors nous allons passer dans la parole de Dieu dans l'acte des apôtres l'acte du chapitre 4 verset 32 nous allons lire l'acte des apôtres le chapitre 4 verset 32 Amen que Dieu bénisse Dieu a quelqu'un est-ce que ça va ? est-ce que ça va ? Amen vous voyez c'est ça Amen 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 L'être humain il est grave et mon Dieu je pense que Dieu même c'est ma il dit j'ai compris pourquoi Dieu dit j'ai regretté d'avoir créé l'homme oui parce que l'hypocrisie c'est ce qui caractérise la race humaine nous disons après sa porte le chapitre 4 à partir du verset 32 au verset 33 c'est un verset sur lequel j'ai prêché la dernière fois je me réveille là-dessus parce que j'ai pas fini mon message sur l'église Amen j'ai pas fini mon message sur l'église je disais que l'église ce n'est pas le bâtiment que nous voyons l'église c'est toi et moi l'église c'est l'ensemble de tous les croyants alors pour que l'église aille de l'envoi il faut l'enseigner si l'église n'est pas enseignée c'est comme un ministère or un ministère on vient voir la démonstration de la puissance de Dieu on vient voir les œuvres de Dieu au travers du canard d'une personne ok mais l'église elle est là n'est-ce pas pour révéler n'est-ce pas les mystères de Dieu afin d'amener l'individu à marcher selon les commandements et les principes de Dieu alléluia est-ce que vous m'avez bien saisi alors donc étant église la chose qu'ils vont faire c'est de mettre beaucoup l'accent sur l'enseignement et d'amener le peuple de Dieu à comprendre beaucoup de choses c'est ce que nous avons commencé à faire d'ailleurs alors nous disons la parole de Dieu acte chapitre 4 à partir du verset 32 la multitude très bien tu t'arrêtes là la multitude de ceux qui avaient cru et j'ai bien dit l'église ce sont ceux qui ont cru répondez à Jésus voilà l'église la multitude de ceux qui avaient cru était de des clinqueurs donc la multitude de ceux qui avaient cru ça veut dire un autre mot l'église parce que l'église c'est l'ensemble des croyants c'est ceux qui ont cru en Jésus l'église c'est pas le bâtiment l'église c'est ceux qui ont cru en Jésus on dit à cette époque là l'église là était d'un seul cœur et une âme est-ce qu'on va clavier Jésus ? l'amitié de ceux qui avaient cru n'était que d'un cœur une âme d'un cœur une âme soulignez bien d'un cœur une âme Amen la multitude de ceux qui avaient cru était d'un cœur vous savez le cœur c'est le moteur du corps et c'est le sens de notre décision sans le cœur il n'y a pas de vie et la petite ceux qui avaient cru en Jésus ils avaient un même cœur ce qui dit si nous nous ne voyons pas de la même manière nous tuons l'église ceux qui avaient cru en Jésus étaient contrés sous la base des choses étaient d'un même cœur c'est-à-dire l'affaire de l'autre est mon affaire je ne peux pas laisser telle personne dans telle situation il y a un responsable qui m'a appelé qui m'a appelé j'ai dit Seigneur bénis ce responsable bénis ce monsieur bénis le c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît des hommes les plus importants des mêmes cœurs or une église pour qu'elle soit bénie il faut voir de la même manière ils avaient un même cœur c'est-à-dire ils voyaient de la même manière il faut avoir la même vision des choses le problème de l'autre devient mon problème et je ne mets pas pour que j'aime le plus même diminu à besoin de mon soutien je ne mets pas pour l'aider pour le soutenir alors c'est l'église que nous sommes nous ne voyons pas de la même manière nous allons tous tomber or la vision c'est si nous parlons du futur la vision le cœur nous parlons du futur nous parlons des choses futures si nous ne voyons pas de la même manière pour voir que c'est qui est en train de venir Dieu permet ça il faut qu'on se soutienne c'est qui est en train de venir Dieu permet ça pour que toi et moi qu'on comprenne qu'on doit maintenant s'élever dans la prière on dit ils étaient d'un même cœur vous comprenez un même cœur malheureusement est-ce que ça existe aujourd'hui non point d'interrogation on a l'impression tu salues mon frère ça va mais c'est qui pense que toi tu ne sais pas c'est ça le problème aujourd'hui malheureusement les gens ne sont pas sincères c'est pour ça que le mot hypocrisie existe parce que l'hypocrisie ça veut dire qu'il fait semblant d'être avec quelqu'un pourtant tu ne l'aimes pas c'est la puce des sorcelleries tu le salues ah mon frère ça va je t'aime bien je prie pour toi moi le Seigneur t'aimais toi après quand tu t'élèves tu te dis le salaud là lui là il a la paix et là c'est là tu comprends que les gens même par manque de sincérité le ciel est fermé c'est pas une question de prier de quelqu'un parce que les gens ne sont pas sincères le jour tu n'es pas sincère avec ton prochain tu fermes le ciel c'est toi parce que Dieu regarde le cœur pour bénir le cœur que tu as c'est pas bon oh quand vous regardez dans cette église primitive quand vous allez regarder le jour où l'apôtre Pierre a eu des problèmes pour suivre la lecture tout le monde allait se mettre dans une maison et commençait à prier pour lui regardez pour suivre la lecture et ça m'a beaucoup aidé à les relis à des apôtres quand l'église a démarré il y a eu un réveil puissant Dieu j'ai fait des grands choses dans cette église n'est-ce pas primitive et en même temps il y a eu persécution mais comme les gens au départ ils avaient la même année de voir les choses ils ont commencé à prier c'est la prière qui a agi sur l'église là où il n'y a pas d'unité de cœur d'esprit il sera difficile à une église d'avancer et c'est dans les moments les plus difficiles qu'on comprend beaucoup de choses Amen Jésus a connu ça au moins il voulait compter ses pieds pieds à fuir il dit moi je ne l'ai jamais connu si c'est Jésus là Dieu c'est pas moi tu vois les situations autrement ça arrête il dit Jésus est Jésus Dieu la femme dit mais toi c'est pas toi qu'on appelle Pierre tu parlais beaucoup beaucoup il dit moi je jure je ne l'ai jamais connu tu m'as bien regardé Madame j'ai vu après Jésus c'est faux Jésus il reste seul il a regardé face à la diversité c'est là vous comprenez le sang de l'hypocrisie vous comprenez que les gens étaient avec Jésus mais ils n'étaient pas de tout cœur avec lui il faut les épreuves pour montrer ceux qui sont avec toi que ceux qui ne sont pas vous partissez du vrai c'est dans les moments difficiles qu'on apprend vous savez quand quelqu'un est chou il a une expérience quand quelqu'un vient avoir quelque chose il mange pour d'autres qui ont l'argent il n'apprend rien il allait danser mais l'échec c'est pour ça que pour aller très loin Dieu te fera vivre les épreuves Amen c'est pour ça que le peuple d'Israël a été éprouvé dans le désert frère quand on parle du désert vous pensez que c'est un amusement c'est beaucoup de choses c'est le monde épreuve Amen c'est dans les moments d'épreuve que vous apprenez beaucoup de choses Heureusement l'église on doit avoir le même coeur on doit avoir le même coeur la Bible dit nous sommes membres de chaque corps comme l'orté vous connaissez bien l'orté ce matin ça m'est arrivé dans ma chambre c'était pas bien d'éclairer je voulais aller dans la bouche et puis il y a la voix là à taper douleur à pénétrer jusqu'à la manique c'est comme l'exemple pour vous-même gourmet c'est chagré de coeur quelqu'un casse chagré de coeur son pied ou son mort le lit le souvi gourmet il casse les verres quelqu'un qui casse tous les verres il y a chagré de coeur c'est gourmet prier pour la personne démarre c'est vrai quelqu'un fait grâce donne lui un homme donne lui une femme c'est le vers c'est casse quand gourmet gourmet la source après les c'est dedans viens ma fille on va prier pour toi le seigneur a été délivré amen amen vous dit quand si on n'est pas d'un même coeur c'est à dire vous ne voyez pas la même manière vous n'allez même pas supporter c'est pour ça que l'église dit que nous sommes une église et l'église c'est quoi nous sommes encore le pain ne dira pas non comme l'oeil est atteint ça ne me dit rien c'est là vous allez comprendre réellement si qui vous pouvez compter et à partir de ce noyau bâtir quelque chose de très important il faut qu'il y ait l'épreuve parce que dans l'épreuve on apprend dans l'épreuve ça t'amène à prendre le vrai visage de beaucoup ah oui c'est ça il fallait que ça arrive il faut que ça arrive pour qu'on te couvre ah bon c'est comme ça il était oui ah celui-là qui disait je suis convaincu il n'est plus convaincu l'épreuve amen alors donc l'église c'est de voir de la même manière si on ne voit pas de la même manière il ne pourra pas avoir la grâce la Bible dit quoi il était encore du même arbre c'est ça coeur vous savez la Bible dit que l'âme se trouve dans le sang comme pas de l'âme je le sens c'est-à-dire c'est que l'autre ressent je le ressens aussi le coeur c'est la vision amen le coeur c'est la vision c'est le moteur de tout amen et encore l'âme c'est le sang je ressens ce qu'il vit je comprends ce qu'il est en train de vivre amen et je ne suis même pas à l'air je prie pour lui je l'ai amen et regardez ce qui m'assure nul ne disait que c'est bien lui appartenance en propre non ils ont compris que chacun se disait non le problème de l'autre devient mon problème amen je ne peux pas laisser l'autre affronter l'autre amen et regardez le verset 33 les apôtres rendaient avec beaucoup de témoignages et beaucoup de témoignages excusez-moi excusez-moi les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignages de la résurrection du Seigneur Jésus alléluia quand vous voyez qu'il y a une force s'il y a une force sur les apôtres ça dépend de l'esprit qui régnait parmi eux si vous voulez voir une notion puissante dans une église ça dépend de l'esprit qui régnait dans l'église c'était des gens qui venaient de se convertir c'était des gens qui venaient à peine de donner leur vie à Jésus mais l'esprit qui régnait dans l'église c'était un esprit d'unité ils avaient la même manière de voir les choses ils ressentaient la même chose alors Dieu est obligé de répandre des grâces comme je vous disais la dernière fois Dieu ne rache jamais une notion à quelqu'un qui il adorait il n'arrache jamais il ne se répand ni de son nom ni de son appel l'appel sa vie mais pour qu'une église évolue dans la grâce pour qu'il y ait une manifestation de la gloire de Dieu dans une église ça dépend de l'esprit qui règne dans l'église c'est pour ça que l'apôtre Paul quand vous regardez les épris de l'apôtre Paul il mettait beaucoup l'accent entre l'esprit de l'âge comment marcher selon l'esprit et la chair et vous avez vu comment il a parlé dans le livre dans le chapitre 13 pour parler de l'esprit qui devait régner dans cette église bien dit même s'il y a des dons et que nous nous ne pratiquons pas ce qu'on appelle amour il sera difficile d'avancer Amen 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 il y a des choses que tu entends et que tu vois et tu te dis waouh que ton nom soit béni Amen il y a des choses que tu te dis que ton nom soit béni et tu te dis merci de me faire apprendre des choses Amen Frères nous sommes église si nous voulons avoir la manifestation de la puissance de Dieu sur nous ce qu'ils devons faire c'est d'être cesser l'un après l'autre Amen La sincérité l'un après l'autre Amen Amen parce que c'est important qu'on ait cesser l'un après l'autre Dieu nous bénit Amen mais quand on est dans l'hypocrisie on ne peut pas avancer Amen Jamais Moi je suis en train d'apprendre et ça me rend fort Amen que Dieu nous aide Amen Il y a quelqu'un qui est béni au nom de Jésus C'est dans les moments les plus difficiles et quand on regarde on dit tellement que les gens étaient unis tellement qu'ils étaient ils étaient unis ils voyaient de la même manière Dieu t'oublie de répandre une grâce Dieu t'oublie de répondre il n'en sort pas tout ce qu'il y a quand tu dis bonjour à ton frère il faut que ça soit sincère Amen Amen Si après tu comprends ce que les gens étaient vraiment sincères quand ils disaient bonjour Amen on aime bien on aime bien on aime bien l'abider les gens mais on ne joue pas le rôle du chrétien les chrétiens comprennent et aident que Dieu nous aide Dieu est quelqu'un tu es béni Alléluia Dieu est quelqu'un tu es béni Moi j'apprends toujours Amen je suis dans une école de Dieu Dieu est quelqu'un tu es béni Amen c'est qu'ils devront comprendre ici si nous voulons voir cette église béni si nous voulons que Dieu bénisse cette église Amen nous devons voir de la même manière Amen la vision Amen est-ce qu'on voit de la même manière Amen est-ce qu'on est prêt à y avancer ensemble Amen si oui nous allons voir la grâce de Dieu mais entend les choses vont se créer vous savez quand Dieu voulait que l'évangile soit propagé dans le monde entier il a créé la grâce de Dieu à Jérusalem parce que tout était focalisé sur Jérusalem vous allez comprendre tout ce qui voilà et Dieu va créer une situation pour permettre à l'homme de se retrouver là de se retrouver ici de se retrouver toute situation que Dieu crée il y a forcément une leçon que chacun doit tirer Amen qu'est-ce que tu dis et surtout l'esprit qui doit ranger dans une église c'est un esprit d'unité Amen et avoir la même vision Amen nous avons la même monnaie de boire les choses et que l'amour règne dans cette église tout ce que l'on va demander au Seigneur c'est ma fin Amen pendant que toi-même tu es en train de prier Seigneur tu es en train de l'habiter pendant que tu es en train de dire Seigneur c'est toi qui vis pas pendant que tu es en train c'est toi-même c'est toi-même de toi et Dieu tu regardes Dieu nous aide est-ce qu'on peut se tenir debout dit Amen on se tient debout on se tient debout Amen on peut s'attraper les mains nous attrapons les mains et nous allons prier le chant nous sommes un dans un lien d'amour tu peux donner ça oui est-ce que ça va Amen est-ce que ça va les gens me disent Amen 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 Nous méditons la présence de Dieu chacun d'entre nous médite et pendant que ta main a attrapé la main de ton voisin tu vois ton frère corps non avec toi d'amour nous sommes un notre Dieu c'est un amour notre esprit est-il un vrai esprit Dieu nous sommes un notre esprit est-il notre esprit notre esprit notre esprit est-il Sous-titrage ST' 501 nous implorons sa grâce à cette église nous réclamons la puissance de son esprit la manifestation de son rêve nous prions s'en est ce qu'il y a Elle est la fille de Dieu, Tant qu'on s'en va, Que j'aime à vous. Prions les Seigneurs, Que prions les Seigneurs entre Dieu, Merci, T'étends de ta main, Jésus, T'es Nazareth, Tu aides, Je le Seigneur, Les Seigneurs, Je le Dieu, C'est que l'on s'en vienne, Dans le long des Seigneurs, Parce que je veux dire, Oh, Mais fais ton lit, Parce que tu viens de l'aimer, Parce que tu viens de l'aimer, Je le Seigneur, Dans un lieu de l'amour, 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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